Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue d'actu sur Black Desert. Alors elle est un petit peu spéciale parce qu'elle va reprendre un petit peu de choses que normalement vous devez déjà avoir vu puisque ça date de la semaine dernière. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière je n'étais pas chez moi donc je n'ai pas pu vous faire la petite revue d'actu avec le patch du 24 décembre. Donc ça on ne va pas en revenir, c'est passé déjà depuis un moment. On va juste parler des surprises et des dernières actus qu'il nous a annoncées aujourd'hui et on va faire juste la surprise du nouvel an. Puisque c'est des surprises qu'on aura à partir de demain. Donc on va commencer justement par surprise du nouvel an. Donc ça normalement c'est juste une petite piqûre de rappel pour vous étant donné que vous devez déjà le savoir. Donc on a un premier event, c'est le vœu du nouvel an de Lara. Donc ça se passe juste le 1er janvier de 9h à 23h59. Donc il faudra faire ces trois petites quêtes afin de pouvoir récupérer une boîte remplie de vœux. Et donc dans la boîte remplie de vœux, on pourra obtenir un lot d'éclats tranchants, d'éclats noirs tranchants, un lot de cafras, un lot de fragments de mémoire emballés, un lot d'éclats de cristal noir et un lot de pierres de cronde. Voilà, donc attention, dans la boîte vous recevrez tous ces lots. Donc voilà. Et chaque lot va nous permettre de remporter entre 50 et 100 objets mentionnés dans le nom du lot. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est plutôt pas mal. Après nous avons un deuxième événement qui est de finité du nouvel an. Donc du 1er janvier jusqu'au 15, donc les 7 jours d'affilée. Pendant 7 jours, vous avez, comme on a eu pour Noël, un petit calendrier. Donc le premier jour, ça sera 3 parchemins de récupération d'objets d'une heure. Le deuxième jour, 10 cristal noir dur. Le troisième jour, 3 parchemins message sacré. Donc c'est de l'XP plus de la compétence. Quatrième jour, 5 crit valk. Ça c'est pas énorme. Le cinquième jour, c'est une boîte de boss rares. C'est moyen. Le sixième jour, un face tag de 40. C'est pas mal du tout. Et le septième jour, alors ça c'est intéressant. Pour ceux qui ont encore des choses à try sur leur stuff, c'est 100 pierres de cron. Voilà. Et donc nous avons un bonus de folie 2020. Donc voilà, ça va changer à partir du 1er janvier. Les bonus changent. Donc tous les soirs, à partir de 17h, on avait un bonus. Là, il va changer. Donc en semaine, il était de 100% plus 20% de compétences. Il va passer... Non, il était de 50% plus 10%, excusez-moi. Il va passer de 100% à plus 20% de compétences. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Ça va... On va pouvoir bien pexer avec ça. Voilà. Et en 2019, pour le week-end, on avait 100% plus 20%. On va passer à 200% plus 20%. Voilà. Bah écoutez, pour ce petit event, je pense qu'il est vraiment pas mal du tout. Bon, c'était juste une petite piqûre de rappel pour vous, puisque ça a été annoncé le 27 décembre. Voilà. Mais j'avais envie de la faire, donc je vous la rajoute dans cette petite revue d'actu. Voilà. Tout simplement. Et bien écoutez, on passe à la suite. Donc nous sommes partis pour la deuxième actu de cette revue. Donc c'est le cadeau du nouvel an. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc toute l'équipe de Bédo nous souhaite une bonne année 2020. Donc c'est sympa à eux. Comment s'est déroulé 2019 pour vous dans Black Desert ? Voilà. Bah n'hésitez pas à me dire vous, d'ailleurs, comment ça s'est passé pour vous cette année 2019. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Qu'est-ce qui a été le plus rentable pour vous ? Qu'est-ce que vous a donné le plus de satisfaction aussi dans cette année 2019 ? Et puis qu'est-ce que vous prévoyez aussi pour l'année 2020 ? N'hésitez pas à me faire des petits retours là-dessus. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres personnes ont prévu. Donc ils nous ont prévu quelques événements. Donc on a un event 1, c'est une cloche et un feu d'artifice. Donc le son des cloches et profiter des feux d'artifice qui éminueront les cieux pour fêter le passage à 2020. Donc programme de l'event. En Europe, c'est à minuit. Logique. En Amérique du Nord, c'est minuit PST et minuit EST. Dirigez-vous vers la falaise côtière de Balenos pour écouter les cloches et voir les feux d'artifice. Voilà. Donc l'événement numéro 2, c'est la cloche dorée retentira. Donc à partir du 1er janvier, une cloche dorée sera active sur tous les serveurs EU et NA. Donc la cloche sera activée. Elle nous permettra de profiter d'une augmentation d'XP de 100% pendant 24 heures. Voilà. Donc il faut juste garder à l'esprit que s'il y a déjà une cloche qui est active sur le serveur, celle-ci sera activée juste après celle qui est en cours. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. Et donc nous avons un troisième event qui sera un conseil de Valk x 100 pour remercier tous les aventuriers qui se sont connectés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 jusqu'à 23 heures. On recevra un conseil de Valk plus 100 et des pierres de Crohn x 200. Donc voilà. Donc le conseil de Valk et des pierres de Crohn seront envoyés le 1er janvier 2020 avant 23h59. Donc dans la journée, vous devrez le recevoir. Voilà. Et il faut penser à le récupérer avant le 8 janvier 2020. Sinon, il sera expiré. Il va disparaître. Donc après, nous avons un quatrième event qui sera un cadeau du nouvel an, une bourse dorée de fortune. Donc il faudra taper le petit code qui est ici dans boutique, saisir le code. Et vous allez là. Après, vous vous connectez à votre compte et vous récupérez votre objet. Donc voilà. Donc n'essayez pas de le taper maintenant. Ça commence seulement à minuit. Donc voilà. À partir de minuit 1, vous pourrez balancer votre code. Et vous aurez jusqu'au 15 janvier pour le réclamer. Et attention. De bien le récupérer avant le 15. Sinon, ça va disparaître. Et bien voilà. Écoutez. C'était fini pour cette deuxième revue d'actu qui est le cadeau du nouvel an. Voilà. Plutôt sympathique pour ceux qui joueront ce soir. Voilà. Et bien écoutez. Moi, j'irai voir un petit peu ce feu d'artifice quand même. Voilà. Et bien écoutez. On passe à la suite. Et voilà. Donc pour la troisième revue d'actu, ça sera la boutique. Je l'ai fait avant la dernière revue. Parce que la dernière revue, c'est plus des annonces qu'une actu. Donc c'est ce qui se fera fait dans le programme de l'année. Donc ça, on y revient juste après. Là, on va juste parler des promos de vacances qui sont actuellement sur le jeu. Donc pensez vraiment à relancer votre jeu si ça n'apparaît pas dans les boutiques de perles. Donc vous avez le lot de 2020. Donc à 3200 perles, moins 20%. Donc il contient un pack de valeur 20 jours, une bénédiction de caractéristique 20 jours, mémoire d'artisan 20 jours. Et en bonus, vous avez 20 récupérations d'objets d'une heure, 20 crit de vac, un coupon de moins 20% d'apparence. Voilà. Comme d'habitude, 3 jours pour l'activité, 7 jours après son activation, vers la boutique. Voilà. Et un seul achat par famille. Après, nous avons le pack de valeur plus la bénédiction de caractéristique massive, 180 jours. Voilà. A 14400 perles, moins 40%. C'est pas donné du tout. Voilà. 180 jours, les deux. Et en bonus, on a 20 parchemins de récupération d'objets, 30 bénédictions des lions et 20 toniques grands. Voilà. Et un seul achat par famille. Après, nous avons une boîte de créatures rares, 2200 perles. Donc, vous avez le Raysanté 4, le Raysanté 3, le Raysanté 2 avec le pourcentage de chance. Et la boîte d'hiver de rennes flocons. Voilà. Avec leur probabilité d'obtention. Donc, le Raysanté 4, 3% de chance pour l'avoir. Donc, voilà. Pas disponible pour mes amis belges. Désolé à vous. Voilà. Nouvelle promo aussi sur moins 20% sur la catégorie tenue. Donc, c'est jusqu'au 15 janvier. Donc, vous avez 20% sur toutes les tenues. Par contre, la seule chose à retenir, c'est que les nouvelles tenues de Renaissance, elles ne seront pas en promo. Donc, voilà. Après, nous avons un événement sur les bourses dorées de fortune 10 plus 1 à 10 000 perles, moins 9%. On en a une gratos, quoi. Et bourse dorée de fortune 1 000 perles. Oui. Donc, c'est clic droit pour obtenir l'un des objets suivants. Donc, une bourse dorée de fortune x1 ou des mémoires d'artisan x10. Donc, le contenu des bourses dorées. Donc, une bourse dorée de bonne fortune, c'est une... Alors, on peut avoir le choix pour avoir une grande fortune ou un manchot perdu. Une bourse dorée de grande fortune, on a l'inouï ou un extension d'inventaire de 16 plus x1. Bourse dorée, fortune inouï. On a une épatante plus un billet de changement d'apparence de cheval premium x2. Ouais. Et pour la dernière boîte, quand on a l'épatante, on a la béniction du cochon doré x1. Et une boîte de tenue classique. À chaque fois que vous ouvrez l'objet de fortune, vous avez 50% de chance d'obtenir une bourse dorée de meilleure qualité et 50% de chance d'obtenir un objet qui n'est pas une bourse dorée. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Bon, c'est pas aussi disponible pour la Belgique. C'est dommage pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la dernière revue d'actu. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la dernière actu et la plus importante quand même de cette petite revue. C'est les annonces des plans de développement pour 2020. Donc, il va juste falloir noter que les dates qui vont... Les mois qui vont être dits dans ce speech, c'est les dates coréennes. Donc, nous, il faudra compter quelques semaines, quelques mois plus tard pour les obtenir. Donc, voilà. Donc, pour le bal de Calphéon, c'est un banquet de Calphéon. C'est un événement hors ligne qui se tenait en Corée la semaine dernière, tout simplement. Voilà. Ça rappelle les changements qui avaient suivi le bal d'Edel. C'est pour ceux qui avaient suivi un peu l'actualité. Donc, alors, on va commencer par actuellement ce qui est en développement. Donc, il y a la Renaissance. Donc, il reste quelques classes encore à avoir en Renaissance. Donc, pour les Berzer, je suis désolé pour vous. Il va falloir attendre un petit peu, apparemment. C'était pas tout à fait parfait. Donc, ils l'ont renvoyé en développement. Et comme je suppose que le Berzer devait sortir avec la sorcière, si mes souvenirs sont bons. Donc, il va falloir attendre un petit peu, à moins qu'ils sortent la sorcière toute seule. Je sais pas. Je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que mi-janvier, la magicienne, le magicien, qui seront suivis du point furieux de la mystique et de la lane dans les semaines suivantes. Donc, voilà. Donc, on sait pas si nous, ça va être... Là, je sais pas si mi-janvier, c'est pour nous ou pas. Je pense pas. Je pense que c'est pour la Corée. Donc, nous, il faudra compter plutôt février, je pense, début février, pour avoir la magicienne et le magicien et les autres. Voilà. Donc, ils ont annoncé l'éveil de la gardienne. Donc, c'est la profondeuse de lumière avec sa belle arme à deux mains. Voilà. Le costume style, avec le torse style charroné. Voilà. Ça reste aussi d'une idée que cette classique qu'elle avait dans le thriller. Donc, voilà. Voilà. À voir ce que ça donne, cette arme. Donc, la gardienne a passé un pacte avec l'esprit occulte en sachant qu'elle allait perdre la mémoire. Grâce à cela, elle a pu descendre de la montagne de l'hiver éternelle pour récupérer Inis, la flamme sacrée qui peut anéantir les dieux. Elle rencontre des adeptes d'Inis et passe le jugement de la flamme sacrée pendant son périple avec l'esprit occulte. La gardienne a pris possession d'Inis pour devenir le juge de la flamme. Elle manie une nouvelle arme imposante pour massacrer ses ennemis. L'arme éveillée de la gardienne a ressemblé à un bâton avec une flamme sacrée qui brûle au cœur de sa lame. Pour ça, on met un bâton. On aurait dit une belle bardiche, plutôt. Un truc comme ça, style bardiche. Si c'est un bâton, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est ça. Ouais, bâton, gardienne A. Ça semble un peu copié de... D'un certain jeu qui s'appelle Guild War 2, quand même. Que la gardienne joue avec un bâton. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà, l'éveil de la gardienne prévoit de la révéler le 15 janvier en Corée, bien sûr. Après, ils nous ont annoncé la nouvelle zone, donc l'Odilita. Donc, l'esprit occulte, Edena, la croissance de Lyon et Sylvia sont les éléments importants de l'histoire de Black Desert. Un nouveau chapitre de l'histoire des enfants de la déesse de Sylvia seront ajoutés à l'Odilita. Donc, ça sera la suite de l'histoire des Aïbes qui ont été chachés de Calvassif par les Canels et leurs Vendettas. Les secrets qui se cachent derrière les terres d'autrefois arides d'Odilita et l'alchimiste immortel de Caphras. Donc, des nouvelles batailles passionnantes contre les taurus avec leur corps robuste et leur tête de vachette. Contre les formidables golems fonctionnant avec les anciennes technologies et d'autres vous opposant aux Aïbes seront révélés sur les serveurs coréens en février 2020. Donc, voilà, cette zone-là, ça sera en Corée en 2020, en février. Donc, nous, je pense vers mars, mars peut-être avril. En principe, c'est toujours un mois après, peut-être un peu plus. Donc, là, on peut voir l'habitat des taurus. C'est une sorte de petit marécage. Non, pas vraiment marécage. Une vue du château de bois d'épines, ici. La capitale. Voilà. Donc, il y a, ça ressemble énormément à un peu à Calvassif. L'habitat des golems anciens. Ça va. L'habitat des golems anciens, encore une fois. L'intérieur du château du bois d'épines. Et après, il nous en annonce le château de bois d'épines. Le château de bois d'épines se trouve dans la région qui est le plus au sud d'Olydita. Je ne sais pas si je le prononce bien, désolé. Cette nouvelle île inclura une combinaison unique d'éléments de JCJ et JCE. Le château de bois d'épines comprend différentes entrées, même si au début, vous ne pourrez y accéder que par une seule d'entre elles. Au fur et à mesure que vous accomplissez des missions, vous pourrez accéder au centre de la zone. Les aventures pourront choisir de se battre contre eux ou de coopérer. Le château de bois d'épines sera inclus dans la future mise à jour d'Olydita. C'est dur à prononcer. Nous prévoyons de dévoiler plus d'informations dans le futur et de vous conseiller de garder un oeil sur le Global Lab. Cinquième annonce, c'est l'équipement défensif sombre étoile. Un nouvel équipement défensif de boss va être ajouté. L'apparence de l'équipement défensif de sombre étoile sera très différente des équipements défensifs de boss habituel. L'équipement défensif de sombre étoile aura des statistiques légèrement supérieures à celles des équipements défensifs de boss déjà existants. Toutefois, ce n'est pas un objet que vous devrez absolument posséder ou un remplacement pour les objets existants. Voilà. Donc, voilà. Ils nous disent aussi que nous allons faire des changements aux équipements défensifs de boss qui sont déjà présents. Et ils vont commencer par les plus anciens. Donc, ce sera sûrement l'arrêt de Nose, les Muscans, les trucs comme ça. Qui prendront un petit peu de modifications en premier. Donc, après, nous avons le Papoua Loutrena. Donc, la Papoua Loutrena est une région qui se trouve aux confins du monde de Black Desert. Qui est le berceau des Papous et des Loups. Deux races adorables et emblématiques. Dans cette région, les deux races livrent une guerre à grande échelle qu'on appelle la guerre des Milans. Voilà. Donc, les Papoua Loutrena que vous allez rencontrer dans ces îles seront différentes de ceux que vous allez rencontrer dans les autres régions. Des règles uniques fixées par les natifs s'appliqueront aux interactions que vous aurez avec eux. Comme les dialogues, les quêtes, les connaissances sur les îles que vous devrez choisir de vous joindre aux Papous ou aux Loutres. Combattez des mondes ou accomplissez une série de quêtes pour un camp. Et prenez part à la guerre. D'accord. Donc, ça sera une zone où il faudra qu'on choisisse si on est pour les Loutres ou les Papous. Voilà. Et bien, moi, je vous le dis de suite. Ça sera pour les Papous. Parce que j'adore les Papous. Ils sont mignons comme tous les petits Papous. Voilà. Et bien, écoutez, après, ici, ils nous ont annoncé le parchemin spécial de J. Et après, bon, les pierres de conseil de crack, calques et les pierres de cron. Et voilà. Donc, à la fin, ils nous disent bonne année. Et bien, écoutez, voilà le plan de développement pour l'année 2020 de Black Desert. Donc, deux très belles zones avec vraiment des gros changements. Donc, une zone un peu JCJ-GCE où, en fait, il va falloir soit se taper sur la gueule ou soit coopérer pour avancer au centre de la zone. Voilà. Ce qui n'est vraiment pas trop mal. Un nouveau set sombre étoile. Voilà. Avec modification de l'ancien, pas mal non plus. Et Papoulo-Trainer. Une zone qui, vraiment, je pense, va nous donner du plaisir. Il faudra choisir soit de taper sur la gueule des uns, soit de taper sur la gueule des autres. C'est plutôt pas mal. Et bien, écoutez, c'est la fin de cette revue d'actu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon réveillon. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement. C'est le moment. C'est bientôt la fin de l'année. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne. Et voilà. Je vous souhaite un bon. Bonne soirée. A bientôt. Bye bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada